Eh bien, avant de commencer cette troisième vidéo, je me suis donné 24 heures de réflexion pour essayer de déterminer le ton que j'allais pouvoir employer dans cette troisième partie. Donc, dans les parties 1 et 2, on a vu la cosmologie sous sa forme mythique avec Aristote, c'est le mythe d'Aristote. Ensuite, avec Ptolémée, de 150 après Jésus-Christ au XVIe siècle, on a une vision horlogère, c'est un mécanisme avec des rouages, un mécanisme fonctionnel de manière à fournir des données pour l'astrologie. Et puis, les véritables mesures apparaissent avec Tycho Brahe, l'astronomie de position. Et je vais rappeler au passage que la démarche de Kepler était essentiellement axée sur l'astrologie. Maintenant, nous arrivons à un personnage qui s'appelle Galilée et qui va introduire une méthodologie scientifique avec des instruments. Par exemple, la fameuse lunette. Qui est Galilée ? Eh bien, c'est un garçon qui naît dans une famille de petites noblesses. Il fait des études, il apprend le latin comme tous les gens bien, puisque l'enseignement est délivré en latin et les publications qu'on pourrait appeler scientifiques sont également, les communications sont faites en latin. Et puis, il est très bricoleur, il reconstitue à la maison avec du bois toutes les machines dont il peut observer le fonctionnement à l'extérieur, qu'elles soient mécaniques ou hydrauliques. Et puis, il y a une chose, c'est qu'à son époque, on n'a pas une prise sur le temps qu'on l'aurait aujourd'hui. On a des machines pour mesurer le temps. Puis l'Antiquité, on a des clepsides, des machines à eau. Au XIIIe siècle, on a des horloges à échappement. Alors, un échappement, c'est un truc avec des roues dentées comme ça qui vont osciller et il y a un balancier avec des poids. Alors, c'est curieux parce que, il faut dire que de nos jours, si on dit à un gosse qu'il fut un temps où on les remontait, qu'un remontoir, il y avait un ressort à l'intérieur et puis même, il y avait une petite ressort spirale qui permettait de faire tic-tac. Il regarde avec des girons parce que les montres, maintenant, ça marche avec des cristaux. C'est tout. Et même, leur dire que, dans mon enfance, les pendules, elles avaient des balanciers. Mais les pendules et les balanciers, c'est ça qui est amusant, c'est que c'est une invention relativement récente, ça ne date pas de l'Antiquité. Et en fait, on doit, à Galilée, le fait d'avoir attiré l'attention sur cet objet qui est le pendule parce que les pendules ont une propriété, c'est que la période de battement ne dépend que de la longueur du pendule. Elle varie comme la racine carrée de la longueur. Ça n'a rien à voir avec le poids. On peut mettre au bout un bout de plomb ou un bout de bois. Ça va à la même période. Et alors, comment Galilée fait-il pour effectuer ses mesures sur les périodes de balancement ? Il se sert d'un chronomètre humain qui est son pouls. Alors, il prend son pouls, comme ça, et puis il compte le nombre de pulsations en partant à l'idée qu'il n'a pas d'arythmie, que ça fonctionne régulièrement. Et comme ça, il établit sa loi. C'est très amusant, un truc comme ça. Et évidemment, on ne va pas repartir dans une digression, mais quand on réfléchit à cette maîtrise sur le temps, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît actuellement. Et là, je vous parle du temps. Prenez par exemple la vitesse. Mais du temps de Galilée, comment est-ce qu'on faisait pour mesurer la vitesse ? De nos jours, cette mesure de vitesse, pour nous, elle est instinctive. On se dit, j'ai un compteur de vitesse dans ma voiture, j'en ai un sur ma bicyclette, peut-être. Mais par exemple, il y a des véhicules qui se déplaçaient, c'est les bateaux. Alors, c'était important pour un navigateur de savoir à quelle vitesse il allait. Alors, comment faisait-il pour mesurer sa vitesse ? Eh bien, il mesurait ça avec des nœuds. C'est-à-dire qu'il jetait à la mer un objet, et puis il déroulait comme ça un certain nombre de nœuds. Et puis, pour mesurer le temps, on avait un sablier. Ce qui fait qu'en déclenchant le sablier, on comptait le nombre de nœuds qui s'écoulaient pendant, etc. Et on en divisait la vitesse du bateau. Alors, c'était important de connaître la vitesse et de connaître le temps, parce que comme ça, on avait une estimation de la distance par cour. C'est important, son action sur la vitesse, que Galilée a l'intuition des mouvements uniformément accélérés. Et puis, du fait que les objets conservent leur vitesse. Donc, il y a toute une mécanique galiléenne qui prend naissance. Et ça s'exprime avec des relations, des règles de trois, des racines carrées, des puissances. Donc, ça se mathématise. Et Galilée est persuadé que la nature, les processus naturels, doivent faire l'objet d'une description mathématique. Et ça, ça rappelle l'expression de Souriau qui pensait que les mathématiques étaient la grammaire de la nature. Galilée est un homme du Sud qui s'énerve rapidement et qui entre fréquemment dans une controverse vis-à-vis des penseurs de son temps. Par exemple, il y en a qui estiment que la glace flotte parce que c'est sa nature de flotter. Alors que pour Galilée, elle flotte parce qu'elle est moins dense que l'eau. C'est tout. Alors, il le démontre avec une expérience. Il confond ses détracteurs. Évidemment, il se fait tout de suite un très grand nombre d'ennemis. Bien, mais ça, c'est Galilée physicien. C'est Galilée mécanicien. Et avec, effectivement, des expériences, c'est un protocole comme sa façon de démontrer pourquoi la glace flotte. Il va appliquer cette stratégie à l'astronomie. Et là, c'est la catastrophe. Pourquoi ? Parce que la lunette d'approche, comme ça que ça s'appelle, a été inventée par un Hollandais, dont j'ai oublié le nom. Et Galilée récupère cet objet, le perfectionne à de nombreuses reprises. Et lorsqu'il regarde dans cette lunette et qu'il regarde le ciel avec, c'est la catastrophe. Tout de suite, il y a énormément de choses qui apparaissent. Vous savez très bien qu'avec une bonne paire de jumelles, vous pouvez observer la surface lunaire de manière extraordinaire. Donc, c'est ce qu'il fait. Et en particulier, il observe la lune lorsqu'elle est éclairée par moitié. Autrement dit, ça veut dire que dans un diamètre, la lumière arrive de droite à gauche. Et à ce moment-là, Galilée voit qu'il y a des reliefs qui ont des ombres. Donc, il en déduit qu'il y a des montagnes sur la lune. Il évalue même leur altitude à 7000 m. Et ça, ça s'oppose complètement au mythe aristotélicien. Parce que dans son époque, il y a tout un ensemble, un corpus de croyances. C'est une mosaïque. Il y en a qui sont pour la physique d'Aristote. Galilée, c'est le chien dans le jeu de guille. De toute manière, c'est le sort de tout novateur. Quand quelqu'un apporte une vision un peu différente, il interagit immédiatement avec l'idéologie ambiante. Par idéologie, il faut entendre tout. Il faut entendre les conceptions philosophiques, les conceptions morales, les conceptions religieuses. Moi, j'avoue que je ne rejette rien, mais je classe tout sous le vocable d'une idéologie. Et à son époque... D'ailleurs, il y a une chose, c'est que de nos jours, le progrès scientifique, en principe, n'est plus combattu par des autorités religieuses. Ça dépend des pays. Mais en Occident, ça n'est pas le cas. Par contre, il y a une idéologie scientifique. Et on verra plus tard que, finalement, le monde scientifique est organisé un petit peu comme une congrélation religieuse. Donc, Galilée va bousculer tous ces éléments. Alors, je parlais des montagnes sur la Lune, mais très vite, il va observer, il va s'apercevoir que Jupiter a des satellites. C'est lui-même qui invente le mot. Il dit qu'il y a des petits objets qui tournent autour de Jupiter. Ça, c'est fantastique. Il découvre même les anneaux de Saturne. Et alors, là, c'est amusant parce qu'il est combattu par des adversaires. Et le premier qui s'en prend à lui lui sort l'argument suivant en disant que, de toute manière, les astrologues se servent des planètes qui sont dans le ciel. Et ça suffit largement. Et lui, il introduit des astres supplémentaires. Et en fait, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, a donné aux hommes tout ce qu'il fallait pour créer leur prédiction astrologique. Donc, il n'aurait rien fait d'inutile comme ça. Et puisque les astrologues ne s'en servent pas, c'est que ces satellites n'existent pas. Bien sûr, Galilée confronte ces gens-là avec les observations et on voit que ces satellites existent bel et bien. Toujours avec sa fameuse lunette, Galilée montre qu'il y a des tâches sur le Soleil. et il trouve même un moyen optique de bien montrer ça en projetant l'image sur une feuille. Alors ça, c'est le scandale. Parce que s'il y a un objet parfait dans le ciel, c'est bien le Soleil. Donc, le monde aristotélicien s'effondre. Et il y a beaucoup de tenants de la physique d'Aristote. l'hypothèse copernicienne comme quoi le Soleil est le centre de l'univers, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et en fait, Galilée a pas mal d'appuis, pas mal de gens qui sont intéressés par ce qu'il raconte, y compris des religieux. Mais on lui demande de mettre la pédale douce, de présenter ça comme des hypothèses. Rappelez-vous la préface qu'avait mis l'éditeur de l'œuvre de Copernic, du genre « Ne prenez pas ça trop sérieux. » L'astronomie, c'est comme les maths. Je veux dire, il ne faut pas chercher à quelque chose de fonctionnel qui permette de comprendre le monde. La compréhension du monde, c'est Dieu qui l'a fourni. C'est les Écritures sacrées. Ce n'est pas la science. La science, c'est autre chose. Alors, à ça, on oppose des tas d'arguments. Par exemple, il y en a qui disent que si la Terre bougeait, quand on lâche un objet, il tomberait pas à la verticale, mais à côté. Galilée monte sur un bateau. Quand le bateau navigue à bonne allure avec un bon vent, alors il monte en haut du bateau, il prend un objet et puis il le lâche. Et alors que le bateau se déplace assez vite, l'objet tombe au pied du mât. Donc, avec ça, il invente dans les faits le concept de Robert Galiléen. Et c'est vrai que le mouvement de la Terre, c'est quelque chose qui avait beaucoup de mal à passer. Moi, je me rappelle que, fait mon beau-père, quand j'avais 7-8 ans, doutait également que la Terre puisse tourner parce qu'il pensait que ça devait faire du bruit. Ou alors, il disait que c'était un bruit particulier que nos oreilles n'entendaient pas. On était quand même dans les années 50. C'est quand même assez tardif. Donc, on ne sait jamais ce qui se loge dans la tête des gens. C'est extraordinaire. Au fil des années, les ennuis de Galilée vont aller croissant en dépit d'appuis qu'il a, en dépit d'une certaine audience qu'il a chez les intellectuels de l'époque, chez les religieux, et même chez le pape Urbain VIII, et tout ça parce qu'il a commis un certain nombre de fautes. Bien sûr, il s'oppose à la religion, mais surtout, il impose l'idée d'un fait scientifique. Par exemple, avec sa lunette, il s'aperçoit que certaines étoiles sont doubles, alors qu'à l'œil nu, on ne les voit pas. On ne voit qu'une seule étoile. il y a des gens qui diront que c'est sa lunette qui dédouble. En fait, les étoiles ne sont pas doubles parce que les saintes écritures ne parlent pas d'étoiles doubles. Et Galilée se met en colère en disant que le Saint-Esprit n'est pas astronome, donc c'est la lunette qui a raison. Alors ça, c'est le fait scientifique, le fait, évidemment, que sa position résolument copernicienne s'oppose aux saintes écritures. Et ce faisant, il haïcise la science, il en fait quelque chose d'indépendant qui prend ses distances vis-à-vis de la religion. Mais la plus grande faute de Galilée, c'est qu'il est devenu médiatique. Alors ça, c'est une histoire importante parce que à son époque, les réflexions philosophiques ou scientifiques s'expriment en latin. Ce n'est pas idiot, d'ailleurs, parce que le latin est une langue universelle à l'époque. Je veux dire que quelqu'un qui réside en France ou en Hollande ou en Suisse ou en Italie, s'ils s'expriment en latin, il sera lu partout. De nos jours, nous avons une langue scientifique qui est l'équivalent du latin, c'est l'anglais. Si un scientifique ne s'exprime pas en anglais, ne comprend pas l'anglais, il est en dehors du jeu. Alors, qu'est-ce que fait Galilée en 1632 ? Il a 67 ans et il décide de frapper un grand coup. Alors, il écrit un livre, on pourrait dire à la façon dont Voltaire avait procédé avec Candide ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il intitule son livre « Le dialogue sur deux grands systèmes du monde ». Alors, dans ce bouquin, vous voyez ici la couverture du livre, le frontispice avec les trois personnages qui sont présentés, trois interlocuteurs. Alors, dans ce groupe, il y a un des personnages, je ne sais pas lequel, qui joue le rôle d'un partisan de Copernic. Le second est un honnête homme, un honnête vénitien qui écoute les arguments des uns et des autres. Et le troisième, il l'appelait le simplicio. Simplicio, c'est le simplet de Blanche-Neige ou à Lisnay. Simplicio, c'est un piètre défenseur des idées d'Aristote qui accumule les questions les plus idiotes les unes que les autres. Et en plus, comment dire, Galilée fait vraiment un coup complètement fou. il soumet son ouvrage à l'imprimature du sacré collège et le gars qui examine ça ne fait pas attention, il lit la préface et la conclusion qu'on lui donne l'imprimature. Alors que les idées à l'intérieur, elles se dégagent du ridicule dans lequel le simplicio tombe. Donc, quand tout ça, et alors, le dernier point qui est la cerise sur le gâteau, le livre est en italien. C'est-à-dire que ce livre-là va être lu par le peuple, par les Italiens, et pas seulement par les hommes d'église, par les gens qui ont fait des études. Alors, à ce moment-là, c'est le fait de s'adresser au bon peuple. Wow ! C'est dangereux ! Donc, là-dedans, le peuple urbain 8 ne peut pas prendre la défense de Galilée qui est allé trop loin et à ce moment-là, il autorise la mise en accusation de Galilée à qui il reproche son manque de neutralité, en quelque sorte. Et le verdict finit par être rendu. Le procès a lieu. À un moment, on parle même de torture. Alors, Galilée, l'âge vite prise, quand même, il ne faut pas exagérer. Et je vais vous lire le texte du jugement. Il est paru à Florence un livre intitulé Dialogue des deux systèmes du monde de Ptolémée et de Copernic dans lequel tu défends l'opinion de Copernic par sentence. Nous déclarons que toi, Galilée, t'es rendu fort suspect d'hérésie pour avoir tenu cette fausse doctrine du mouvement de la Terre et du repos du Soleil. Conséquemment, avec un cœur sincère, il faut que tu abjures et maudisses devant nous ces erreurs et ces hérésies contraires à l'Église. Enfin, que ta grande faute ne demeure pas infinie, nous ordonnons que ce dialogue soit interdit par édit public et que tu sois emprisonné dans les prisons du Saint-Office. Et à ce moment-là, on tend à Galilée une formule d'abjuration qui avait été préparée par le Saint-Office. Alors, voilà cette formule. Moi, Galiléo, agenouillé devant les très éminents et révéré Cartineau inquisiteur, généraux, ayant devant les yeux et touchant de ma main les saints évangiles, ici traduit devant la chrétienté pour être jugé contre toute hérésie, jure que j'ai toujours tenu pour vrai et tiens encore pour vrai et avec l'aide de Dieu tiendrai pour vrai dans le futur tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique affirme, présente et enseigne. Cependant, alors que j'avais été condamné par injonction du Saint-Office d'abandonner complètement la croyance fausse que le soleil est au centre du monde et ne se déplace pas et que la terre n'est pas au centre du monde et se déplace et de ne pas défendre ni enseigner cette doctrine érodée de quelque manière que ce soit par oral ou par écrit et après avoir été averti que cette doctrine n'est pas conforme à ce que disent les Saintes Écritures, j'ai écrit et publié un livre dans lequel je traite cette doctrine condamnée et la présente par des arguments très pressants sans la réfuter d'aucune manière. C'est pourquoi j'ai été tenu pour hautement suspect d'hérésie pour avoir professé et cru que le soleil est le centre du monde et est sans mouvement et que la terre n'est pas le centre et se meut J'abjure et je maudis d'un cœur sincère et d'une foi non feinte mes erreurs. Vous avez vu le ton extrêmement ferme de cette condamnation de Galilée et de l'ordre qu'il lui donnait d'abjurer et on est en 1663 et bien en 1766 un siècle plus tard c'est le chevalier de la barre un jeune de 19 ans qui est traduit en justice et condamné à mort pour avoir refusé de saluer une procession en éduitant de Louis XV et le chevalier de la barre sera condamné à avoir la langue arrachée et il y a aussi une chose c'est qu'à cette époque-là Voltaire a publié un livre qui s'appelle le dictionnaire philosophique ça il faut lire un truc comme ça parce qu'il y a beaucoup d'humour ce Voltaire je me souviens vaguement de quelques phrases du genre quand il dit que Moïse était le seul qui pouvait parler à Dieu en lui tournant le dos par exemple c'est assez merveilleux et le dictionnaire philosophique de Voltaire il est interdit par Louis XV de même l'encyclopédie qui est interdite en 1759 par décret royal donc Voltaire prudemment finit par acheter une propriété très près de la Suisse à 4 km de manière à pouvoir mettre les voiles s'il a quelques ennuis et on se souvient aussi du livre Candide qui a été un énorme succès de librairie Candide s'est vendu à l'époque à 20 000 exemplaires sous le manteau il a été l'objet d'une diffusion clandestine et tout le monde trouvait ça formidable et Candide c'est exactement la même chose que l'oeuvre de Galilée ce sont des histoires dans lesquelles on raconte des choses de ce qu'on devait et tous les lecteurs de Voltaire étaient passionnés par tout ça une brève parenthèse pour parler de Descartes qui était contemporain de Galilée et à cette époque là Descartes écrit un livre qui s'intitule Le traité du monde et de la lumière il apprend la condamnation de Galilée et prudent il préfère différer et il se réoriente vers la philosophie il rédige il produit le discours de la méthode le principe de la philosophie etc. et ce livre Traité du monde et la lumière ne sera publié qu'en 1664 c'est à dire 14 ans après la mort de Descartes ceci étant quelles étaient les idées de Descartes en matière d'astronomie ça vaut le coup de faire une petite évocation parce que là il y a une image qui est empruntée à ses écrits il imaginait que le système solaire était turbide qu'il était l'objet de tourbillons tout se réglait en matière de tourbillons c'est un petit peu ce que vous faites quand vous regardez votre baignoire se vider vous voyez les objets qui tournent et alors effectivement les objets qui sont plus proches tournent plus vite donc pour Descartes tout devait se jouer en termes de tourbillons et ça montre une chose c'est qu'à l'époque on avait beaucoup de mal à imaginer le vide et le vide ça va être l'invention du personnage suivant et ce personnage suivant c'est Isaac Newton